Merci aux organisateurs à mon tour, je les remercie beaucoup de m'avoir permis de participer à cette journée. Je suis engagé dans un travail de thèse et la chance de rencontrer Lucien Sèvres en 2019 a été pour moi décisive dans mon travail. Donc venir parler aujourd'hui dans une journée d'hommage pour moi c'est très important. Alors ce que je voudrais faire aujourd'hui c'est partir du constat que je partage avec les organisateurs de cette journée d'études. C'est que le travail de Lucien Sèvres d'une ampleur théorique considérable est pour l'instant injustement méconnu et encore trop timidement redécouvert. En ce qui concerne la réflexion sur les rapports entre philosophie marxiste et théorie de la personnalité dont on peut considérer que c'est certainement l'un des points centraux du travail de Sèvres. Et dont on ne peut pas faire l'économie si on veut véritablement comprendre à mon avis les autres facettes de son travail. Que ce soit ses travaux de théorisation du communisme ou ses travaux en épistémologie. Je propose d'en souligner l'originalité et l'actualité en la réinscrivant dans une histoire plus vaste. Celle de penseurs qui ont en commun chacun dans leur discipline d'avoir théorisé l'apport décisif du marxisme et de sa méthode dialectique pour redéfinir l'objet et la méthode de la psychologie. Et plutôt que d'insister sur la singularité du parcours de Lucien Sèvres et de le présenter d'abord comme un penseur à contre-courant, ce qu'il était très certainement par la force des choses, eh bien je voudrais montrer que les réflexions décisives de marxisme et théorie de la personnalité non seulement s'enracinent et se nourrissent de tentatives que j'appellerais psychophilosophiques précédentes, mais qu'elles dessinent aussi une organisation nouvelle des différents domaines de connaissances de l'individualité concrète dans laquelle peuvent prendre place a posteriori des conceptions psychologiques apparemment et apparemment seulement extérieures au travail de Sèvres. Mon idée, c'est que d'une certaine manière, si Lucien Sèvres n'a pas encore l'histoire qu'il mérite, il faut lui en fabriquer une. Il faut lui en fabriquer une à la mesure de l'importance de sa contribution en tant que philosophe marxiste et théoricien de la psychologie. Derrière cette formule un peu provocatrice, je voudrais proposer ce que j'appellerais des ramifications à double sens avec les théories d'Henri Vallon, d'Ignace Meyerson ou de Georges Pulitzer. A double sens, car d'un côté, la redécouverte de ces psychophilosophes permet d'éclairer les origines multiples de certains concepts importants chez Lucien Sèvres. Et d'un autre côté, Sèvres permet une restructuration philosophique, voire épistémologique a posteriori, grâce à l'impressionnant travail qu'il réalise autour de la sixième thèse sur Feuerbach ou du concept de juxtastructure, par exemple. Lucien Sèvres, Michel Brossard l'a rappelé, a souvent expliqué l'incompréhension à laquelle il s'est heurté chez les psychologues, même marxistes, qu'on regarde sa controverse avec Jean-François Leny, par exemple, et la difficulté qu'il a eu à faire connaître son travail chez les marxistes, du fait de la domination de l'anti-humanisme théorique d'Althusser et de ses élèves. A cela, il faut ajouter le très grand succès du structuralisme dans les différentes sciences humaines et sociales, et plus tardivement, les modèles cybernétiques ou cognitivistes qui se sont imposés en psychologie. Mais justement, on remarque avec intérêt le même genre de recouvrement et de minoration pour Wallon, Meyerson ou Politzer. Pour le présenter d'une formule un peu rapide, les psychologues sont souvent rejetés car marxistes, et les marxistes mis à l'écart car donnant dans la psychologie science compromise idéologiquement s'il y en est. Et il y a donc, en fait, un front commun à redécouvrir et un champ de problématiques communes à reconstruire. Là où Sèv, ça vient de nous être dit, a su trouver avec la théorie de Vygotsky, un ancien auteur mineur en France puis devenu majeur, un appui essentiel et décisif en Russie qui lui a permis de confirmer certaines de ses pistes et d'élargir sa réflexion vers de nouveaux objets, je voudrais proposer de faire la même chose, et simplement d'esquisser quelques pistes, bien sûr, avec Wallon, Meyerson et Politzer. Mais il ne s'agit pas de le faire de manière univoque et selon les mêmes degrés. Pour que le travail historique et critique proposé soit pertinent, il faut distinguer à la fois les modalités de la ramification proposée, quels sont les rapports avec cet auteur, et l'apport possible en retour pour la conceptualisation de Sèv. Dans les limites qui sont les miennes aujourd'hui, je propose de distinguer trois ramifications possibles, dont chacune insiste à la fois sur un aspect fondamental de la théorie psychologique de Lucien Sèv, sur l'apport de la théorie de son prédécesseur, mais qui précise aussi la manière dont Sèv pense son rapport à ce prédécesseur. La structure même de Marxisme et théorie de la personnalité me permet, encore une fois dans les limites d'aujourd'hui, de m'en tenir, même si je ferai référence à d'autres éléments du corpus de Lucien Sèv, à l'ouvrage fondateur de 69. Dans un premier temps, il y a ce que j'appellerais la matrice politseur, des principales thèses de Marxisme et théorie de la personnalité, en particulier le travail décisif sur la sixième thèse sur Feuerbach et sur le concept de juxtastructure. On peut dire que Politzer a eu les intuitions géniales et Sèv leur a donné une assise théorique et dialectique forte. Et ce faisant, il prolonge aussi le geste critique de Politzer vis-à-vis des théories classiques en philosophie. Ensuite, je voudrais essayer de présenter l'apport possible de la psychologie historique de Meyerson et de son disciple Vernon pour la compréhension, voire l'enrichissement de tous les éléments qui, selon Sèv, tout en étant non-psychologiques et non-individuels, et c'est très important, forment et déterminent le psychisme individuel. Une ramification plus délicate, car elle doit surmonter les réticences de Sèv lui-même vis-à-vis de Meyerson. Et enfin, à l'autre bout du spectre, si l'on veut, il y a l'apport décisif de la psychologie génétique d'Henri Vallon, avec lequel Sèv entretient un rapport compliqué, mais dont il a perçu l'intérêt pour comprendre, on peut dire, la dialectique complexe de la formation sociale de la subjectivité chez l'enfant, ce qu'il appelle lui-même la proto-histoire du sujet. Donc je commence par ce que j'ai appelé la matrice Politzer, de la sixième thèse et de la justice structure. Lucien Sèv n'a jamais caché sa dette à l'égard de Politzer. On sait qu'il a commencé même par lire ses textes avant de découvrir la philosophie de Marx et que sa première lecture du Capital dans les années 50 est guidée par la recherche de cette psychologie concrète enchassée dans l'économie qu'annonce Politzer en 1929. La correspondance avec Louis Althusser, publiée aux éditions sociales en 2018, nous apprend aussi que Sèv avait commencé un projet de thèse dans lequel il voulait poser les bases d'une psychologie marxiste dans l'esprit de Politzer. Et donc redécouvrir Sèv, bien sûr, c'est redécouvrir son génial prédécesseur, on peut dire. Et aussi défendre Politzer contre les recouvrements dont il a pu faire l'objet de la part d'Altusser ou de la part de Lacan, par exemple. Il ne paraît pas exagéré de dire que le marxisme et théorie de la personnalité est en quelque sorte la thèse que Lucien Sèv n'a jamais soutenue dans le cadre de l'université. Le livre d'ailleurs s'ouvre sur la citation la plus connue de Politzer « La psychologie ne détient nullement le secret des faits humains, simplement parce que ce secret n'est pas d'ordre psychologique. » Citation que Sèv jusqu'à la fin de sa vie ne cessera d'une certaine manière de remettre à l'ouvrage. Cette formule, Lucien Sèv va lui donner une portée tout à fait considérable grâce à son interprétation du bouleversement anthropologique opéré par la sixième thèse sur Feuerbach chez Marx. Michel Brossard l'a lu tout à l'heure, je vous le rappelle. « L'essence humaine n'est pas une abstraction inhérente à l'individu pris à part. Dans sa réalité, c'est l'ensemble des rapports sociaux. » Sixième thèse sur Feuerbach. De marxisme à théorie de la personnalité à l'homme, le tome 2 de la Tétralogie, Sèv ne va cesser de travailler cette thèse. Si l'essence humaine, c'est l'ensemble des rapports sociaux, cela signifie que c'est dans l'ensemble des productions sociales humaines qu'il faut chercher l'origine de tous les processus d'hominisation, d'individuation. Le patrimoine technique, culturel, social dont nous sommes entourés, constitue un réservoir de possibilités offerts par les générations humaines avant nous et qui participent bien davantage à notre individuation que des mécanismes purement biologiques et génétiques, toujours globalement identiques à eux-mêmes. C'est par ce point d'entrée que Lucien Sèv va initier un chantier philosophique fondamental pour lui, montrer que le marxisme pose les bases d'une anthropologie nouvelle. Dans le domaine de la théorie de la personnalité, cela signifie que le psychisme individuel ne peut jamais être compris individuellement, puisqu'il subit un ordre de détermination qui est extérieur à l'individu et qui se rapporte à l'ensemble des rapports sociaux et économiques au sein duquel tout individu existe pour lui et pour les autres. Lorsque dans ses articles de 1929 ou dans l'ouvrage de 1928 sur les critiques de la fondement de la psychologie, Politzer s'attaque aux théories psychologiques existantes, de l'introspection bergsonienne au behaviorisme, en passant aussi par la gestalt, c'est toujours pour exposer leur biais le plus fondamental. Elles ont hypostasié les processus ou les faits mentaux pour en faire des réalités à part entière et elles cantonnent leurs analyses et leurs mesures à ces réalités pour lesquelles elles imaginent des relations, des lois, aboutissant ainsi à ce que Politzer appelle une seconde physique, une physique fictive. C'est une physique qu'il qualifie de mythologique qui a perdu de vue l'individu concret et son mode social d'existence. Qu'on aille, selon son expression, du chewing-gum de la durée pure au laboratoire de psychophysique, on reste dans l'abstraction mythologique des processus psychologiques détachés des individus concrets. La portée dramatique, selon son concept phare, de la psychologie concrète qu'appelle de ses voeux Politzer consiste justement en la réinscription du psychisme dans le milieu social humain. Des individus vivent leur vie et cette vie consiste essentiellement dans une mise en scène de ses actions, de ses désirs, de ses craintes, mise en scène qui reçoit ces cadres des structures économiques et historiques dans lesquelles les individus naissent et évoluent. Politzer écrivait ainsi dans son article de 29 « Où va la psychologie concrète ? » De même que la nécessité pour la psychologie de s'appuyer sur les données de l'économie marxiste provient de la nécessité de connaître exactement la structure et le fonctionnement des événements humains dont la psychologie s'occupe, de même son caractère matérialiste provient de ce que la détermination des faits psychologiques eux-mêmes est une détermination économique. C'est exactement en fait le cheminement que suivra Sèvres lorsqu'il propose son concept de juxta-structure dans les théories de la personnalité. L'individualité sociale ne peut pas être une superstructure de la base sociale puisqu'elle est constitutive de la base sociale elle-même et de son processus de reproduction et qu'elle existe à travers des individus biologiques qui ne sont pas en tant que tels des produits de la base sociale. Il faut donc penser à un type de connexion particulier. Les individus eux sont fonctionnellement déterminés par la base sociale. Ils lui sont subordonnés mais n'ont pas en elle leur source même. Ils y sont selon les mots de Sèvres assez fameux engrainés latéralement. Comme Paul Itzer avant lui, Sèvres en vient donc à proposer une perspective épistémologique importante puisque c'est le point commun de tous ces auteurs. Leur apport à la psychologie est en même temps un bouleversement épistémologique de la psychologie. C'est inévitable. Quand Lucien Sèvres écrit dans Marxisme et théorie de la personnalité, la psychologie de la personnalité est en position juxta-structurelle par rapport au matérialisme historique qui lui donne sa topographie générale, c'est exactement ce geste-là qu'il reproduit au moment où, en redéfinissant un fait psychique, je redéfinis en fait la psychologie et son articulation à l'ensemble des sciences humaines et sociales. De ce point de vue, il reproduit le geste polytzerien puisque la définition produite du psychisme humain et de ses conditions d'émergence et de fonctionnement implique presque comme un écho nécessaire la redéfinition de la psychologie. Et donc, cette théorie de la personnalité dont il est question doit s'intéresser à la manière dont les individus agissent dans les conditions sociales et économiques déterminées. Aux résultats sociaux de ces actions, c'est très important, pour les individus eux-mêmes mais surtout pour la société dans laquelle ils agissent et évoluent. La biographie de l'individu, selon la terminologie de Sèvres, c'est d'abord la suite de ces actes et c'est aussi ce que Paul Hidzer conceptualisait sous la notion de drame. Redécouvrir le travail de Sèvres de ce point de vue en s'intéressant aux enjeux critiques et épistémologiques de sa théorie de la psychologie qui, à mon avis, reste d'actualité de ce point de vue-là, c'est du même coup redécouvrir l'important travail critique mené par Paul Hidzer et prématurément interrompu en 1942. En ce qui concerne maintenant l'apport, je passe à un deuxième temps, l'apport de ce que Sèvres appelle les sciences psychosociales dans l'architecture générale de Marxisme et théorie de la personnalité, j'ai proposé de parler de Meyerson comme d'un allié pas si improbable. Parce que c'est dans le chapitre 3 de Marxisme et théorie de la personnalité que l'œuvre de Meyerson est mentionnée. C'est important pour notre affaire parce que ce chapitre, c'est celui qui permet à Sèvres de situer sa démarche par rapport aux deux grands paradigmes pour lui dominants au moment où il écrit en psychologie, ce qu'il appelle d'un côté les sciences psychobiologiques et ce qu'il appelle de l'autre les sciences psychosociales. Pour aller vite, on peut dire que l'erreur des sciences psychobiologiques, c'est d'opérer une réduction de l'activité psychique au seul processus organique, ce que parfois Sèvres appelle le matérialisme naïf, et de confondre la structure même du psychisme avec la mesure d'un certain ordre de ses effets. Alors que l'erreur, pour Sèvres, qui renvoie dos à dos les positions, l'erreur des sciences psychosociales, c'est de croire que les éléments qui conditionnent extérieurement le psychisme seront tous, in fine, ramenés à une abstraction psychologique qui ne dit pas son nom. La personnalité de base, la nature humaine, ou l'esprit et ses structures. Or, ces deux modèles ont en commun de ne pas comprendre la formule de Politzer rappelée tout à l'heure. L'explication du psychisme est impossible sans comprendre la base économique et sociale dans laquelle émergent les activités humaines. mais cette base sociale n'est pas psychologique. Il n'y a de psychisme que dans les individus. Pour Sèvres, la psychologie historique de Meyerson, parce qu'elle veut analyser les voies par lesquelles les fonctions psychologiques de l'esprit humain s'objectivent dans des productions matérielles, ce qu'il appelle des œuvres, qui deviennent à leur tour pour les individus d'une époque donnée des vecteurs d'individuation, on pourrait dire, n'échappent pas aux reproches spéculatifs. Il est question de l'homme, de l'esprit ou de la personne, mais jamais ces ensembles idéologiques ne sont ramenés à leurs conditions matérielles de production et de formation des personnalités concrètes. Sèvres dira à propos de Meyerson, chez lui, la personne n'apparaît jamais en personne. Il retrouvera ainsi une critique qui sera formulée par exemple par Philippe Magrieux plus tard. Je fais ici une proposition. S'il s'agit de comprendre comment les formes sociales d'individualité sont historiquement formées, comment elles permettent de comprendre l'outillage mental d'une époque et de son évolution historique, alors la démarche de Meyerson et celle de ses héritiers a toute sa place dans l'édifice de Sèvres. Lorsque Meyerson travaille sur les fonctions psychologiques de la personne, du travail, de la volonté, il se situe au niveau de ce que Sèvres appelle l'excentration sociale de l'essence humaine. Telle ce qu'il tire de la sixième thèse sur Feuerbach, l'essence humaine n'est plus dans les individus mais dans les rapports sociaux. Et faire ça, ça permet très certainement de donner au concept de formes historiques individuelles, très importants chez Sèvres, une ampleur et une portée plus grande car force est de constater que les exemples que donne Sèvres des formes historiques d'individualité sont souvent allusifs et centrés surtout sur les figures du mode de production capitaliste. Par exemple, le capitaliste ou le prolétaire et ce qui est logique, on ne peut pas lui en faire leur proche puisque c'est dans ce domaine qu'on verra directement s'opérer la détermination des formes historiques d'individualité directement par la base économique. Mais ce dont il faut se rendre compte c'est que Meyerson fait subir au terme de fonction psychologique une inflexion importante en en faisant des concepts historiquement construits, ce sera important je le dirai après, organisant l'expérience et si l'on veut cristallisant un certain état des structures mentales d'une époque dans un ensemble de production matérielle. Et ça ouvre là très certainement la porte à ce qu'on pourrait appeler une certaine dialectisation des formes j'irais jusqu'à dire transcendantales en fait des formes a priori de l'expérience dans et par le social et qui ne sont donc plus a priori au sens qu'ancien du terme. Il s'agit alors de porter l'investigation philosophique vers le lien de dépendance complexe et multiple entre les formations sociales et ce que Sèv appelle parfois les superstructures de la personnalité qui vont réguler notre activité psychique individuelle. A mon avis, pour n'avoir pris connaissance que des fonctions psychologiques et les œuvres, ce que Frédéric Frutteau de Lacroix appelle le discours de la méthode de Meyerson et non pas la myriade d'articles parus dans le journal de psychologie normale et pathologique ou dans des travaux interdisciplinaires consacrés à certaines fonctions psychologiques importantes, Sèv n'a peut-être pas suffisamment vu que les développements de marxisme et théories de la personnalité aménageaient précisément un espace meyersonien dans sa théorie. Puisqu'il y a variation et discontinuité dans les fonctions psychologiques, idée sur laquelle Meyerson a toujours tenu bon, notamment contre le structuralisme, on ne peut les dégager et comprendre leur fonctionnement que par une méthode inspirée du matérialisme historique. Et pour s'en convaincre, il faut lire les textes où Sèv fait une critique du structuralisme en lui opposant à un modèle véritablement dialectique. Je pense à ce recueil d'articles parus aux éditions sociales intitulé Structuralisme et dialectique. Eh bien, les arguments mobilisés sont extrêmement proches de ceux utilisés par Meyerson et ses héritiers contre les tenants des structures invariantes et inhistoriques de l'esprit humain. On peut donc dire, d'après Sèv lui-même et peut-être, malgré lui, que les sciences psychosociales, si elles veulent servir correctement la science de la biographie qu'il essaye d'établir, d'une certaine manière, seront Meyersonienne ou ne seront pas. Je termine en aboutissant à ce que j'avais annoncé tout à l'heure sur les structures élémentaires de la subjectivité et les rapports entre ordre dialectique et ordre génétique. D'une certaine manière, après avoir ramifié par le haut, je propose ici de ramifier par le bas, pour autant que ces images aient du sens, du côté de la dialectique la plus originaire, celle de l'émergence de la subjectivité dans les tout premiers âges de la vie. Je voudrais dire que je partage l'étonnement de Jean-Yves Rochex dans son article de 2020 à propos du rapport de Sèvres à Henri Vallon. Il y a bien, quand on suit le corpus de Sèvres, il y a bien une ouverture progressive à la théorie de Vallon, si on compare l'écart, par exemple, entre marxisme et théorie de la personnalité en 1969 et le tome 2 de la tétralogie en 2004. Mais, sans que cela, d'une certaine manière, ne soit suffisamment suivi des faits. L'inflexion la plus significative et par laquelle Sèvres lui-même justifie finalement le rapprochement avec Vallon est celle opérée dans un texte de 87, la science de la personnalité, une science en gestation qui prend part dans un collectif sur l'individualité. Je m'excuse pour la citation qui va être un peu longue de Lucien Sèvres mais qui me paraît nécessaire pour comprendre. Après avoir reconnu dans le texte qu'il était concentré sur l'idée de proposer une théorie objective à la connaissance de la personnalité, il dit qu'il n'avait pas pris toute la mesure de la subjectivité et de ses problèmes. Non que je fus sans clin à la dénier elle-même, simplement, elle était hors de mon champ, nous dit Sèvres, à tort, sans aucun doute, car le système objectif des activités personnelles, ce sur quoi il s'était concentré dans Marxisme et théorie de la personnalité, ne va jamais sans la complexion de sens où s'inscrivent ces motivations subjectives. Il ne saurait y avoir de science de la personnalité qui vaille sans l'intelligence de ces structures élémentaires de la subjectivité hors desquelles on ne peut saisir comment les sujets deviennent inépuisablement singuliers en un même système objectif de formes d'individualité et des histoires de vie à première vue comparables. C'est en quoi sont irremplaçables dans la question qui nous occupe tous les apports réels à la compréhension de la proto-histoire du sujet du courant psychanalytique au courant wallonien ou vigotskien. Pardon pour cette citation un peu longue. Tout l'effort de Wallon a été de produire une psychologie qui justement rende compte des interactions du social et du développement organique dans la jeunesse psychologique de l'enfant. la situation d'extrême dépendance du petit d'homme avec son entourage immédiat dès sa venue au monde a une influence décisive sur la jeunesse de son psychisme qui se constitue d'abord dans et par le social. La conscience personnelle et réflexive est un produit acquis et tardif qui ne peut s'obtenir que par des mécanismes complexes et longs de retrait progressif de cette espèce de socialité première ce que Wallon appelle dans une belle formule le communisme primitif de l'enfant et ce retrait de la socialité première qui sera notamment un des points importants de sa controverse avec Piaget. C'est ce qui permet et donc il va falloir que l'enfant se pose ou s'oppose vis-à-vis de cette ambiance sociale première pour construire très progressivement une subjectivité ou une réflexivité. L'individu écrira Wallon dans une formule extrêmement sceptive célèbre est essentiellement sociale il est non par une suite de contingences extérieures ce qui ne serait pas encore dialectique mais par suite d'une nécessité intime il est génétiquement il est un être génétiquement social toute la question est alors de savoir si la théorie génétique de Wallon est compatible avec l'armature dialectique élaborée par Lucien Sèvres à partir de marxisme et théorie de la personnalité c'est tout le problème que Sèvres a avec ce qu'il appelle selon ses termes le génétisme issu de la psychologie de l'enfant la critique récurrente qui l'adresse à la psychologie de l'enfant et à la psychanalyse aussi du même coup c'est qu'elle suppose toujours l'émergence de la psychologie adulte à partir du modèle de l'enfant sans voir que le développement enfantin est évidemment surdéterminé par les rapports sociaux dans lesquels évoluent les adultes sa critique du structuralisme encore une fois intègre d'ailleurs aussi la critique de la genèse présentée par Piaget comme son apport au structuralisme classique chez Piaget la genèse permet d'éviter la dialectique nous dira Sèvres c'est à dire la contradiction le travail du négatif qui est si important dans le travail de Vallon et Lucien Sèvres d'ajouter dans structuralisme et dialectique il n'est pas possible par exemple de comprendre jusqu'au bout la genèse de l'intelligence d'un enfant sans le replacer dans le développement total de sa personnalité et ce développement à nouveau dans la dialectique d'ensemble des rapports sociaux faute de le faire on en revient quoi qu'on en ait à une dévitalisation des structures et Lucien Sèvres ajoute tel était déjà croyons-nous le sens profond des objections adressées à Piaget par Henri Vallon ces objections notamment on les trouve dans un moment très fameux en 51 quand Piaget propose à Vallon une sorte de traité de paix en essayant de montrer que finalement malgré les débats et les controverses leur système psychologique et leur manière de penser le développement enfantin ne sont pas si opposés et sont même peut-être complémentaires ce qui est très intéressant à posteriori c'est que Vallon refuse très poliment et très gentiment mais refuse le traité de paix proposé par Piaget et lui répond si les aptitudes de l'homme lui rendent possible de vivre en société inversement ils ont besoin du milieu social pour se développer et la vie sociale loin d'être pour moi comme le suppose monsieur Piaget un bloc unique expliquant indifféremment la constitution de la logique ou les formes de pensée sociomorphique ou sociocentrique comporte au contraire toutes les variétés d'influences affectives techniques ou idéologiques qui s'exercent à chaque âge selon les besoins et les aptitudes de l'enfant dans les différentes ambiances où les circonstances peuvent le placer d'individus d'où la diversité des structures mentales suivant l'époque le milieu social et l'histoire de l'individu il y a donc bien chez Vallon cette attention toute particulière à l'idée que comme l'expliquait Sèvres lorsqu'il proposait son concept de juxtastructure on ne peut pas penser le développement biologique d'un côté et l'évolution des structures sociales ou culturelles de l'autre en les faisant simplement interagir sous le mode d'une sorte de connexion purement externe comme ils sont engrainés latéralement alors il faut une dialectique spécifique pour penser ce développement personnel en ce qui concerne Vallon je ne peux ici que renvoyer aux travaux d'Émile Jallet notamment dans son ouvrage de 2006 sur Vallon et Piaget dans lequel il propose une théorie de l'intégration de l'alternance cyclique des dominances et dans lequel il propose tout un montage sur lequel je n'ai pas le temps de revenir ici d'un enchevêtrement de dialectique pour penser à la fois le rapport entre l'affectif et le rationnel et entre le développement biologique et nerveux et les structures sociales alors le panorama trop bref que je viens de tracer devant vous est bien sûr un ensemble d'hypothèses en ce qui me concerne à un programme de recherche mais il ne s'agit pas seulement de signaler les précédents historiques ou de dresser un paysage très beau mais assez statique des recherches marxistes sur la personnalité il s'agit tout autant dans ma perspective d'assembler entre elles des pièces pour les faire fonctionner ensemble et se servir des apports de chacune d'elles pour augmenter la portée de l'ensemble et notamment la portée de cet appareil formidable qu'a formé Lucien Seff dans Marxisme et théorie de la personnalité puisque la structure du livre elle-même si jamais certains ici doivent découvrir ce livre part d'une première partie d'élaboration du problème en tant que tel puis aboutit à deux parties très importantes de positionnement philosophique et épistémologique vis-à-vis du marxisme et vis-à-vis des paradigmes classiques en psychologie pour aboutir finalement à la quatrième partie dans laquelle Seff propose ses hypothèses propres pour la théorie de la personnalité ce que je propose en fait c'est de construire d'une certaine manière une machine psycho-marxiste dont Lucien Seff est le moteur ou mieux encore le processeur par sa structure même et par les articulations qu'il propose je pense que marxisme et théorie de la personnalité peut être ce processeur les enjeux je terminerai là-dessus les enjeux philosophiques sont nombreux et je voudrais tracer quelques perspectives pour la théorie marxiste de la personnalité ainsi augmentée d'abord bien sûr c'est une arme philosophique de premier ordre contre toute conception spéculative de l'homme et de son psychisme rappelons-nous que la critique de Politzer a son origine dans une certaine manière de lire Kant et sa théorie du sens interne contre le bergsonisme ou contre le rationalisme de Brunswick la variation historique des formes sociales d'individualité chez Meyerson va contre l'invariant synchronique du structuralisme dominant et l'analyse dialectique de la jeunesse du psychisme chez Vallon bien sûr empêche tout réductionnisme d'un côté ou de l'autre du spectre deuxièmement c'est aussi une manière plus classiquement de déjouer l'histoire dominante de la pensée française et de ses grands moments tout en remettant sur le devant de la scène une philosophie marxiste riche et féconde à cet égard je voudrais ici souligner en retour l'énorme bénéfice pour les études politzeriennes meyersonienne ou wallonienne de la théorie de Sèvres et de sa connaissance du matérialisme historique enfin c'est l'occasion de dialectiser à nouveau et de sortir des impasses habituelles en philosophie et plus généralement en sciences humaines ce dont il s'agit de rendre compte ce sont ce que Lucien Sèvres appelle lui-même les différents niveaux de structuration dynamique qui entrent dans ce que mal rieux qui est un peu à mon avis le Lucien Sèvres de la psychologie appelait les processus de personnalisation les faits psychiques et les structures économico-sociales les formes historiques d'individualité et la base économique d'une société donnée la jeunesse des subjectivités individuelles et les différents milieux sociaux on retrouve ainsi forme, structure, genèse et dialectique il y a donc matière à théoriser s'il faut lire Marx quand on est psychologue comme l'indique le titre d'un article écrit en 85 par Malgrieux il faut aussi lire la psychologie quand on est marxiste Lucien Sèvres en a fait la démonstration la pensée de Marx force la psychologie à renverser parfois brutalement ses perspectives et à se redéfinir et la psychologie mettre d'une certaine manière en tout cas la psychologie telle que la pense Lucien Sèvres met au défi le marxisme de rendre compte de la formation du psychisme individuel je vous remercie pour votre attention applaudissements 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 applaudissements